C'est le moment pour les déclarations des députés et députés. La parole est à la députée de Eglinton Lawrence. Merci, Mme la Présidente. Dès l'année 1993, le 22 mars a été la journée du respect envers l'eau. Notre province représente plus de 20 % de l'eau potable du monde. Notre gouvernement va continuer à protéger les eaux de l'Ontario. Par exemple, dans l'année 2020, on a commencé une entente avec un organisme contre la pollution pour mettre en place des technologies innovatrices de captage de plastique. Dans l'année 2021, nous avons fait un investissement de plus de 11 millions de dollars dans les différents programmes pour prévenir la contamination, la pollution. Nous avons aussi lancé un programme pour la protection de l'eau de l'Ontario dans des zones où on a des problèmes de soutenabilité. additionnellement, nous avons mis en place des partenariats conservationistes avec des entités conservationistes pour protéger plus de 1 200 hectares de terres protégées en Ontario. On a mis aussi en place des programmes pour protéger l'eau potable et buvable du Canada. C'est un des programmes les plus ambitieux au Canada. Aujourd'hui et chaque jour, nous travaillons pour protéger ces ressources pour nous et pour les générations de l'avenir. Je voudrais que tous les députés et que tous les ontariens prennent un verre d'eau pour commémorer cela. Aujourd'hui, je suis ici pour parler des premières notions de ma communauté et de la négligence que le gouvernement a fait pendant les dernières 30 années. Je me suis réunie avec eux pendant la semaine dernière et le chef du conseil de cette communauté a été vraiment très découragé. Il avait demandé de l'aide pour faire face à la crise du logement de sa circonscription. Il a envoyé plusieurs courriels électroniques sans réponse en cour. Réponse. Dans l'année 2004, dans l'année 2014, on a pris des mesures et des mesures additionnelles ont été prises pendant l'année 2018. dans l'année 2019, on a établi des relations et on s'est engagé. Le ministre Rickford s'est engagé à continuer avec ces conversations. 2023, nous sommes dans le même lieu. Aucune négociation n'est avancée. La communauté est troublée. Il y a deux façons pour eux de continuer à avancer. Soit de déménager ou de réubiquer l'aéroport. Leurs demandes tombent sur des oreilles qui n'écoutent pas. Cependant, le gouvernement essaie d'établir des terres pour la construction dans leur terrain traditionnel. Intervention du président. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Burlington. Merci, monsieur le président. La bande musicale de Burlington est la plus ancienne de Canada. Pendant des années, c'était quelque chose de laquelle nous avons été fiers à Burlington. Ça permet de captiver des audiences avec leur art. Cette bande a eu la chance de jouer dans les scénarios les plus prestigieux du monde. Cette semaine, la bande est revenue d'un voyage en Irlande où elles ont joué pendant la fête de Saint-Patrice. Une des choses qui les distingue, c'est leur dédication. La bande passe de nombreuses heures à pratiquer. C'est un groupe de personnes qui partagent la passion pour la musique. Ma fille a fait partie de cette bande. La participation dans cette bande leur permet de pratiquer la discipline, entre autres aptitudes. La parole à la députée de Windsor-West. Merci, monsieur le président. Les cométants de ma circonscription ont du mal à faire face aux coûts de la vie. Les coûts des aliments ont augmenté énormément. Beaucoup des cométants vivent dans la pauvreté. Ils ne peuvent pas faire face aux coûts des médicaments ou de leur loyer ou des aliments. Cela arrive partout en Ontario. Le logement demeure inabordable pour la plupart des personnes et ce sont vraiment très peu nombreux ceux qui peuvent acheter une maison. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a enlevé le contrôle du prix des loyers. Les cométants de ma circonscription ne reçoivent pas le financement et les aides nécessaires. Et le 61% sont des enfants et des jeunes. cependant, ce gouvernement ne pense pas aux jeunes et à leur avenir. Les jeunes partout dans la province méritent un gouvernement qui les appuie et qui soit engagé à rendre la vie plus facile pour tout le monde et pas seulement pour les amis des conservateurs. Les conservateurs veulent que les Antériens l'acceptent et pensent qu'ils ne méritent pas quelque chose de mieux mais quelque chose de mieux est vraiment possible. Nous pouvons quitter les gens de la pauvreté. Nous pouvons protéger les droits des travailleurs. Les budgets s'agissent des priorités et je pense que ce budget donne la chance à ce gouvernement de rendre les Antariens prioritaires. Intervention du Président. La parole à le député de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. Redonner à la communauté dans des activités de charité, c'est quelque chose qui me touche le cœur. Tel que nous le savons tous, les aliments sont un besoin essentiel et cependant il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à acheter des aliments tous les jours. Heureusement, nous avons le pouvoir de faire une différence en donnant des aliments qui ne périssent pas. Entre autres mesures, nous pourrons assurer que les membres de notre communauté puissent avoir accès aux aliments. De cette façon, nous pouvons vraiment faire une différence dans la vie de nos voisins. Monsieur le Président, je suis si fier qu'il y ait des communautés, des organisations qui s'engagent à cela dans ma communauté. Je voudrais prendre un moment pour remercier les efforts de cette organisation dans ma circonscription et à toutes les personnes qui se prêtent bénévoles ou qui font des dons. Merci. La parole à la députée de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président, ce matin je parlais avec Jim Cheve de l'une des communautés autochtones. On parlait par rapport à l'activité minière. C'est une activité qui est une priorité pour ce gouvernement. Le projet de loi numéro 71 a été présenté par ce gouvernement. cette personne avec laquelle je parlais a préparé très fortement sa présentation pour la discussion du projet numéro 61. Cependant, le gouvernement a annoncé que cette discussion allait avoir lieu de façon digitale. Je lui ai dit que les consultations auraient dû avoir commencé avant pour qu'on puisse vraiment participer dans la discussion de cette législation qui va affecter les frontières et les droits. Monsieur le Président, ce gouvernement a l'obligation de faire des consultations avec les Premières Nations. pourquoi est-ce que ce gouvernement ne s'engage pas à traiter les Premières Nations avec tellement de manque de respect? Cela doit changer. Quand est-ce que ce gouvernement va consulter ces Premières Nations? La parole est à Glenn Gary Prescott. La parole est à Glenn Gary Prescott. Monsieur le Président, je veux profiter encore une fois de l'occasion pour souhaiter une joyeuse semaine internationale de la francophonie, non seulement aux franco-ontariens, mais à tous les francophones à travers la planète. Merci à la ministre des Affaires francophones, son adjointe parlementaire et son équipe pour avoir organisé une rencontre lundi ici même à Queen's Park. C'est été une belle occasion de rencontrer des représentants de plusieurs organismes francophones de différents secteurs et de différentes régions de notre belle province. Merci à mes collègues députés et à leurs adjoints qui ont fait partie d'un groupe nombreux d'Ontariens qu'on appelle des francophiles. Je suis très reconnaissant pour leur participation à cet événement. J'ai aussi participé à un événement lundi en soirée à l'Université de l'Ontario français. J'ai eu l'occasion de me joindre à mes collègues et à plusieurs membres de différents organismes qui font rayonner la francophonie dans notre province. Vous savez, Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'activités cette semaine par rapport à la francophonie. Hier encore, j'ai pris part à la cérémonie de l'Ordre de la Pléade dans la suite de la lieutenant-gouverneure ici même à Queen's Park pour reconnaître des personnes exceptionnelles qui ont grandement contribué à la francophonie de notre province. Vous avez vous-même, Monsieur le Président, eu la chance de recevoir ses invités, Monsieur Donald Le Maire de Hearst, Madame Claire Forcier de Hearst, Monsieur Denis Chartrand d'Ottawa, Maître Mark Power d'Ottawa, Madame Lorraine Côté de Mississauga et Madame Ursule Leboeuf de Pointe-aux-Roches. Je tiens à réitérer mes sincères félicitations aux récipiendaires pour leur contribution exceptionnelle aux communautés francophones de l'Ontario et à l'ensemble de la province. Leur travail acharné et leur dévouement ont eu un impact significatif et durable sur la vie de nombreuses personnes. La parole est à la députée de Beaches, East York. Merci, Monsieur le Président et merci à tout le monde. Imaginez vous réveiller avec les sons dépris. Vous ne pouvez pas vous réveiller et vous allez dans vos sous-sols et vous voyez qu'il y a une inondation. Ça, c'est un choc énorme. On n'imaginait jamais avoir une inondation chez soi. Pourquoi l'aurez-vous imaginé? Il n'y a rien qu'on puisse faire autre d'attendre que la situation finisse. On ne peut rien d'autre faire que payer le prix pour régler le sous-sol. Mais tout ça aurait pu être éveillé si le projet de loi numéro 56 aurait été approché. C'est le moment de mettre en place des solutions. Les inondations sont le désastre le plus commun au Canada et maintenant ça coûte à un prix pour les Canadiens plus cher que n'importe quel autre désastre. Je sais que c'est un problème que tout le monde comprend. En mettant en place, en adoptant le projet de loi numéro 56, on pourrait épargner de l'argent et éviter les désastres naturels. d'intervention du président. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Peterborough-Cowart. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je veux remercier toutes ces jeunes femmes de ma circonscription. Le 5 mars, elles ont gagné le championnat de bowling de l'Ontario. Monsieur le Président, ces jeunes femmes n'ont que l'âge de 10 ans. Elles sont les plus jeunes joueuses de Peterborough. Et elles ont commencé à jouer à l'âge de 5 ans. Ça doit être quelque chose qui vient dans la famille parce qu'elles sont vraiment très talentueuses. Elles ont joué ensemble pendant les dernières 5 ans et elles ont devenu des amis très proches. Cela grâce à la collaboration, à l'amitié et à la capacité de ne pas se pressionner beaucoup l'une à l'autre. Monsieur le Président, c'est quelque chose de laquelle nous pouvons tous apprendre. je sais qu'elles sont fiers de représenter ne pas seulement Peterborough mais aussi l'Ontario. Taylor Tatum, je sais que je parle en haut de tout le monde en Ontario quand je dis ce qui suit. Nous sommes très fiers de vous et nous croyons en vous. N'importe quoi puisse arriver à Regina, vous êtes des championnes. Ne pas seulement pour moi mais pour tout le monde dans cette assemblée. bonne chance. Déclaration ministérielle. Déclaration des députés. La parole à la députée de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour reconnaître la diversité dans ma circonscription. Notre communauté se rassemble pour célébrer l'inclusivité, et l'inclusion. Cette célébration est arrivée le 4 février. Nos résidents se réunissent pour célébrer les traditions d'hiver et s'amuser. Les résidents de Richmond Hill ont célébré cette tradition pendant les dernières 40 années. j'étais fière de pouvoir me réunir avec le ministre par ça et ses invités pour célébrer l'anniversaire du projet de loi numéro 271 qui commémore l'héritage persien. aujourd'hui c'est le début de Ramadan et je veux souhaiter à la communauté musulmane le mieux pendant cette période de réflexion personnelle et spirituelle. Continuons à renforcer notre diversité et à bâtir ensemble l'Ontario. Merci. Merci. C'est la congresse. C'est la congresse.